Aux côtés de Fidel Castro, il avait été l'architecte de la Révolution cubaine. Plus tard, il fut ministre de l'Industrie et président de la Banque Nationale. Et puis, en mars 1965, il renonce à ses fonctions et à ses biens, il quitte sa famille pour entrer dans la clandestinité et rejoindre les mouvements de libération en Afrique et en Amérique Latine. Pendant deux ans, on perd sa trace. A l'été de 1967, la CIA découvre qu'il est entré en Bolivie sous couvert d'un déguisement et muni de faux papiers et qu'il dirige un groupe de guerrilleros très déterminés. Trois mois plus tard, une génération entière sort brutalement de ses rêves quand elle apprend que le révolutionnaire le plus célèbre de tous les temps, Ernesto Che Guevara, est mort. La Cámaras de Canal 13 Miércoles 11 de octubre de 1967, son las 7 de la mañana. En estos momentos, las cámaras de Canal 13, su ojo en la noticia, se encuentran junto al doctor Roberto Guevara de la Serna, hermano de Ernesto Guevara. Nosotros tenemos entendido que el doctor Guevara de la Serna viajará hacia Bolivia a efectos de comprobar si son veraces las informaciones que han dado las agencias noticiosas durante las últimas horas. Usted no nos puede adelantar nada respecto a eso, doctor. Usted me perdonará, pero le repito que no puedo hacer absolutamente ninguna declaración. ¿Podríamos saber si usted viaja invitado por las autoridades del gobierno de Bolivia, doctor? No puedo hacer absolutamente ninguna declaración de ninguna expresión. Perfecto, gracias, doctor. La violencia principal de estos días, que además atrae la expectativa de todo el mundo, es la muerte de Che Guevara. La violencia principal de la CIA, americana, y del gobierno boliviano, se ha rendido en la calle a Vallée Grande, donde se encuentra el cadáver del pretendido Che Guevara. La muerte de Che Guevara, la demanda alta militar, ha dicho que está listo para proporcionar evidencia de la muerte de Ernesto Che Guevara. Doctor, buen día. ¿Qué es lo que le dijo el militar boliviano, doctor? Me dijo que no tenía autorización para concederme, que no tenía autoridad suficiente para concederme el permiso para la exhumación del cadáver enterrado en Vallée Grande. Roberto Guevara a manqué de quelques heures sa dernière rencontre avec son frère. Les militaires refusent de lui montrer le corps qu'ils ont exposé les jours précédents. Le corps du plus célèbre révolutionnaire de tous les temps a disparu. Pendant 30 ans, on ignore ce qu'il est advenu du corps de Che Guevara. Toute recherche est alors interdite. Le corps du plus célèbre révolutionnaire de tous les temps a disparu. C'est la création d'une légende ou d'un lieu de culte. Et c'est en partie pour ces raisons que le cadavre du Che a été caché. Les militaires boliviens n'imaginent pas qu'en occultant les circonstances de sa mort et qu'en cachant son cadavre, ils contribuent à renforcer la légende du Che. Le 10 octobre 1967, un jour avant l'arrivée de son frère, les militaires boliviens offrent au monde la preuve de la mort du Che. Ils veulent montrer qu'ils l'ont enfin vaincu, avant de le faire disparaître pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Che, que l'on croyait nombreux et bien armés. On devait découvrir plus tard que la réalité était bien différente. Nous nous sommes retrouvés encerclés dans la vallée, pratiquement désarmés. Avec le peu de munitions qu'il nous restait, on ne nous pouvait pas tenir longtemps. Je n'avais plus que 33 cartouches. La balle qui m'avait blessé était entrée ici. Par chance, c'était une balle traceuse qui m'avait transpercé le poumon. Elle a donc cautérisé toutes les artères qu'elle a transpercées, ce qui m'a évité l'hémorragie interne. J'ai été vraiment surpris quand le tche s'est approché pour me dire de rester sur le front. Il m'a dit que j'étais le plus fort physiquement pour faire face à cette situation. On nous avait informé que le tche était prisonnier à la Higuera, mais qu'il était toujours vivant. On ne savait seulement qu'il l'avait amené à pied à la Higuera et que le lendemain, il l'amènerait vivant à Vallée Grande. On n'arrivait pas à y croire. Le 8 octobre 1967, Tche Guevara est fait prisonnier dans la région de Vallée Grande. Les militaires et la CIA, étrangement peu préparés, sont pris au dépourvu par cette capture. Les soldats du commandant Ayoroa transportent le tche dans l'école du village de Higuera. On avait reçu l'ordre de tuer le tche, mais c'était difficile. Ça me paraissait difficile d'affirmer qu'il était mort au combat, alors que tous les habitants du village l'avaient vu vivant. Les autorités boliviennes déclarent qu'il est mort au combat. En fait, il est toujours vivant. Et personne ne veut assumer la responsabilité de son exécution. Les soldats le prennent en photo. Pendant 30 ans, ils cacheront ces images, qui montrent l'expression des yeux du tche dans les dernières heures de sa vie. ... Entrô un sottoufficiale con una carabina M1. C'est un secret professionnel. Quelqu'un m'a dit, Eric, le tche est mort. Ils vont apporter son cadavre. On était 30 ou 40 à attendre, quand tout à coup, on a entendu l'hélicoptère. Ils vont apporter son cadavre. ... Sous-titrage ST' 501 Tout le monde en parlait. C'était un événement. Les gens étaient dans la rue. En voyant l'hélicoptère, on s'est demandé ce qui se passait, qui était à l'intérieur. C'était l'attraction du moment. Il y avait au moins 200 personnes à la laverie. Quand je suis arrivé, je n'ai même pas pu entrer. J'ai finalement réussi à me frayer un chemin. Le Che était entièrement nu. Il lui avait même retiré ses sous-vêtements. Une commerçante du coin, Mme Petronia, m'a dit de prendre une photo. A peine j'avais appuyé sur le bouton, les militaires ont demandé qui a pris cette photo. Je leur ai répondu que c'était moi. Je pensais qu'ils allaient me confisquer mon appareil. Alors je l'ai ouvert et j'ai sorti la pellicule. Je l'ai déroulé et jeté par terre. J'ai sorti la pellicule. J'ai sorti la pellicule. J'ai sorti la pellicule. Le corps du Che était sous haute surveillance. Certains pleuraient. Ils ont laissé les gens entrer pour qu'ils le voient mort. Les journalistes du monde entier sont invités à constater la défaite et la mort du Che. Sans le savoir, les militaires boliviens mettent en scène l'un des spectacles les plus célèbres du XXe siècle. C'est l'un des spectacles les plus célèbres de la mort du Che. Le recinto impregné de Formol. Une mesa de cemento, une camille sur la fria base et encima le cadavre du Che. La caja torácica perforada par deux proyectiles. Une très près du corps. Je sais que le escepticisme sur la veracité de la mort du propagateur numéro 1 de la subversion castriste tardera en disiparse. La mort du Che Après qu'ils l'ont lavé, j'ai pris une photo en me mettant au-dessus de lui. C'était vraiment impressionnant. Il avait les yeux ouverts. J'essayais de cadrer, mais j'avais l'impression qu'il me regardait. Je pouvais me mettre d'un côté ou de l'autre, il me regardait toujours. C'était très troublant. Je ne m'imaginais pas que presque 40 ans après sa mort, le Che serait encore plus présent qu'avant. Après l'arrivée du Che à Vallée Grande, ils ont procédé à l'identification. Mon père et le colonel Roberto Quintanilla ont pris ces empreintes digitales. En voici un exemplaire fait par mon père. C'est un original, mais à l'époque, ils en ont fait plusieurs copies. Minutos después de la visión objetiva, una conferencia de prensa a cargo del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, General Alfredo Obando Candia. En primer lugar, la prueba más fehaciente, las huellas dactilares. Con las huellas dactilares de él sacadas en la Argentina. Ustedes pueden tomar la huella dactilares, están autorizados. Pueden tomar en el cadáver la huella dactilares y comprobarla en cualquier parte del mundo. Creo que es la prueba más concreta que puedo decirles a ustedes. Tómenla ustedes y llévenla donde quieran. Y comprueben eso. L'armée veut conserver une preuve de l'identité du Tché. On lui coupe les mains, qui seront conservées dans du formol. Quand le corps était à la laverie, les mains n'avaient probablement pas été coupées. A l'époque, on parlait même de lui couper la tête. Mais notre famille étant très catholique, mon père s'y est formellement opposé. Il en a parlé au colonel Zanteno et sa décision a été respectée. Voici l'hôtel Teresita, où logeaient des hauts dirigeants des forces armées boliviennes et nous, les journalistes. Le 9 octobre, quand ils ont apporté le corps de Che Guevara, nous avons tous dîné ici. Les hauts dirigeants et les généraux de la base d'un côté, de l'autre, une douzaine de journalistes européens, américains, latino-américains et trois ou quatre boliviens. Je me souviens que le journaliste britannique Richard Gott a dit « Il faut surveiller l'hôpital Seigneur de Malta pour que le corps du Tché ne disparaisse pas ». « La salle étant petite, les militaires nous ont entendus. » « L'assistant du colonel Zanteno Anaya se lève et vient nous dire « Messieurs, le colonel Zanteno Anaya souhaite nous informer que demain matin, le président de la République, le général Barrientos, se rendra à l'hôpital pour voir le corps de M. Guevara. « Nous vous invitons à accompagner le président Barrientos à l'hôpital. » « Le lendemain, Barrientos était effectivement là, mais le corps avait disparu. » « À partir de ce jour, nous avons complètement perdu sa trace. » Le Tché a disparu. Son cadavre et ceux de ses compagnons ont mystérieusement disparu. « Mon père m'a raconté qu'ils avaient demandé la crémation des corps. Mais cette nuit-là, à Vallée Grande, il tombait une pluie toute fine et il faisait très froid. Il y avait 6 ou 7 corps à brûler. En comptant environ 70 kilos par corps, ça faisait 400 kilos de chair à brûler. Pour y arriver, ils auraient dû faire un énorme brasier. Un des médecins a dit que la crémation était impossible. » « Au final 13, su ojo en la noticia, se a trasladado desde Buenos Aires hasta Santa Cruz de la Sierra, sede del asiento de la octava división, para entrevistar al coronel Joaquín Centeno Anaya. « No tenemos autorización para revelar o para dar a conocer el lugar en donde han sido sepultados los restos. » « A l'époque, j'ai discuté avec les militaires et je leur ai demandé « Pourquoi avez-vous tué le Tché ? » « Ils m'ont répondu que c'était un ordre. » « Mais je leur ai dit « Vous savez qu'en le tuant, vous l'avez rendu immortel. » « En lui laissant la vie sauve, personne ne parlerait plus du Tché. » « L'armée aurait eu la part belle face à ce commandant qui avait essuyé un tel échec. » « Mais vous l'avez rendu immortel. » « Et c'est vous les responsables. » « Mais vous l'avez renduinner. » « O, G, P ! » « Mais vous-même, mais vous-même, mais vous-même, vous-même, mais vous-même, vous-même, vous-même. » c'était en 1972 ou 73 je ne me souviens plus très bien 5 ans après la mort du che j'ai eu l'idée de faire un film sur che guevara pour essayer de comprendre pourquoi il n'avait pas réussi à déstabiliser les régimes d'extrême droite en amérique latine je dois dire qu'en faisant ce film je n'imaginais pas qu'il bouleverserait ma vie en fait après avoir réalisé ce film sur le che j'ai perdu mon boulot et j'ai eu beaucoup de mal à gagner ma vie j'étais grillé à la raille la chaîne de télé nationale la version et c'est à d'un ire en fait sobre la muerte des jets et tannien a des vacillations et admissions et contraste en con la version officielle bolivian le sargento mario teran que c'est bon notre enquête a résultat c'est l'exécuteur belgé a muerto en el 69 c'est qu'un affirme l'exercito pero recibimos une indiscrétion d'un alto official boliviano mario teran bajo otro nombre vive en cochabamba et s'instructeur en el quartel del regimiento de la ciudad à la base j'ai rencontré un colonel du renseignement militaire je lui ai dit si vous me dites où je peux trouver terran et si j'ai la possibilité de l'interroger je vous donnerai une récompense personne ne l'avait jamais vu son nom était sur toutes les lèvres mais il n'avait jamais donné d'intervista c'est la seule interview que l'on possède parce que ce colonel du renseignement militaire m'a donné une autorisation manuscrite de l'interroger j'ai présenté cette note manuscrite à terran qui vivait sous un faux nom il n'a pas pu refuser une demande de celui qui dirigeait l'organisation qui le protégeait en d'autres termes le renseignement militaire il n'a pas pu refuser le dispara en le corps et c'est une chose assez difficile pour expliquer comment se descendait le dispara en le corps qui cause une mort assez grave mais comme je le dis il a eu beaucoup de blessures il a eu les piernas et les piernas mais il a eu les piernas qui cause le sacrement de la pression rapide Roberto Savio et son équipe sont les premiers à gagner la région où Guevara a été tué et les seuls à avoir interviewé son bourreau leur témoignage contredit formellement les versions officielles données par les autorités boliviennes et américaines dans son film Savio fait une analyse très troublante de la situation internationale et du rôle des grandes puissances en Amérique latine 25 de julio de 1967 le président Johnson et le premier soviétique Posigin se encuentran en Glasgow entre New York et Washington nace la coexistencia pacifique avec ce rencontre les deux grandes puissances veulent limiter la carrera de l'armament que se hacía insostenible para la economía de ambos países y que mantenía al mundo bajo la amenaza constante de un conflicto nuclear inmediatamente después Posigin parte hacia Cuba un viaje que no estaba previsto cuál fue el contenido de las conversaciones entre Posigin y Fidel nunca fue revelado entrevistamos al profesor Walter Rostow asistente especial del presidente Johnson quien estuvo en Glasgow no tengo idea del contenido del diálogo entre Posigin y Fidel Castro pero si el premier soviético fue sincero con Castro tiene ciertamente que haberle dicho que Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en un camino común Radomiro Tomich, chileno embajador en Washington en 1967 en ese época usted era embajador en Estados Unidos que supo usted referente a los encuentros entre Posigin y Fidel me contó el secretario de Estado que el señor Posigin le había relatado que en cualquiera de esas formas de asistencia a intervenciones en otros países latinoamericanos la Unión Soviética no dará no aceptará tomar compromisos para la RAI como para los Estados Unidos y el mundo occidental el falle de valorizar la imagen del Che en lo presentando como un hombre que había choisi una estrategia suicida y que quería se prender al mundo entero no solo había echado pero había sido tué con la muerte mener una investigación que reveló la existencia de un accord secret entre los Estados Unidos y la Unión Soviética para instaurar un climato menos propice al movimiento de guerrillas era imposible y que el Che sacrificó su vida porque quería ser correcto en contra a un impecimiento que quería en outre mostrar que el Che había sacrificado su vida para ser fidale a su combate révolutionnaire contra el imperialismo y la explotación todo esto no quedó con el espíritu de esta época que decidió de abolir la proyección de la película y que la película y que la película no hizo el filme De Luca me llamó y me dijo De Luca me dijo y que me dijo que me dijo que me dijo que no es responsable del gobierno de América Latina fue que en vida me dijo Je veux vous remercier beaucoup de grâce pour cette réveillée rencontre et pour le réveillir pour la paix entre les pays de l'Asie et les USA. Je veux vous remercier très sincèrement pour cette très douce bienvenue. Quand Johnson et Kosygin se rencontrent à Glasgow, on vient de localiser Che Guevara au sud-est de la Bolivie. Il mourra trois mois plus tard. Che Guevara n'est pas la victime involontaire du climat de coexistence pacifique qui s'installe entre l'Union soviétique et les Etats-Unis. Pendant la première phase de la révolution cubaine, le Che est un partisan inconditionnel de l'alliance avec l'Union soviétique. Vers la fin de sa vie, il adopte une position extrêmement critique. Au cours de sa dernière apparition en public, le 24 février 1965 à Alger, il accuse l'Union soviétique d'être complice de l'exploitation capitaliste. Selon lui, les pays socialistes ne devraient pas vendre leurs produits aux pays du Tiers-Monde au prix du marché, une pratique qui ne fait qu'accroître leurs dettes. Ils devraient également livrer des armes gratuitement aux peuples qui luttent pour leur libération. L'Union soviétique réagit violemment à ce discours qu'elle considère comme une véritable gifle. La plupart des partis communistes d'Amérique latine sont pro-soviétiques. Ils ne peuvent pas soutenir le combat du Tché. Castro, qui dépend économiquement et politiquement de l'Union soviétique, n'a d'autre choix que de se ranger aux côtés de son bailleur de fonds. La stratégie et les idées du Tché sont victimes du pragmatisme politique. À la fin des années 80, le contexte change. Castro sait que l'Union soviétique est au bord de l'effondrement. Il ne se sent plus obligé de maintenir la censure sur le personnage de Tché Guevara. Au contraire, il a besoin du Tché pour restaurer l'image de la révolution cubaine. Cette nouvelle donne internationale rend possible la poursuite des recherches du corps du Tché, 30 ans après sa mort. Les recherches ont débuté suite à la publication dans le New York Times en novembre 1995, des déclarations de Mario Vargas Salinas. Selon lui, les restes du corps du Tché étaient enterrés sous la piste d'atterrissage de Vallegrande en Bolivie. En Bolivie. En Bolivie, les soldats se cherchent pour les remains de le légendaire leftist fighter Che Guevara, plus d'un quartier d'un siècle après sa mort. Le soir, ils ont commencé à lutter près d'un airstrip à l'airstrip du sud-ouest de La Paz, où les deux armes de l'armée générale disent qu'il est buried. Il est pensé que Guevara était buried dans un grave massif avec quatre de ses followers. Le gouvernement bolivien autorise un groupe d'anthropologues argentins spécialistes en médecine légale à mener des recherches. Cuba envoie sa propre équipe. Sa mission est de retrouver les corps des guerrilleros cubains disparus et surtout de ramener à Cuba les restes du commandant Ernesto Che Guevara. Le gouvernement bolivien autorise un groupe d'un quartier 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 d'un quartier. Le gouvernement a l'invité d'un quartier 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 d'un C'était incroyable, tous les journaux en parlaient. Des collègues du Congo lisaient les journaux français et me disaient qu'ils titraient sur le même sujet. Ils pensent se rapprocher de l'emplacement de la tombe du Tché, mais on en était encore loin, c'était en 1995. On a creusé 20 mètres et on est tombé sur de la terre vierge. Elle ne contenait même pas de végétation. On pensait que ce n'était pas là, mais on a continué les recherches. Petit à petit, notre motivation s'effritait. On se demandait s'il n'était pas enterré ailleurs. Après avoir fouillé sans succès une zone de 5000 mètres carrés, l'équipe des anthropologues argentins abandonne la piste d'atterrissage de Vallée Grande en mars 1996. Les experts cubains veulent poursuivre les recherches, mais ils sont confrontés aux habitants de Vallée Grande qui craignent, en laissant partir les restes du Tché, de voir leur village retomber dans l'oubli. A travers une investigation historique très complexe, nous avons essayé de savoir jusqu'où peut être certain la information ou non. Il y a des informations qui sont contradictoires. Il y a une personne qui te dit pour le nord et la autre qui te dit pour le sud. Une qui te dit que c'est dans la piste vieille et l'autre qui te dit que c'est dans la piste nouvelle. La présence des restes constituait une attraction touristique pour Vallée Grande. Un an et demi plus tard, le maire de la commune fait arrêter les recherches. Les militaires décident d'appuyer cette décision. Les soldats ont commencé les recherches avec enthousiasme. Mais après quelques temps, ils ont abandonné. Le gouvernement bolivien était fier d'avoir mis en déroute la guérilla du Tché. Et le voilà lancé dans les recherches des restes du Tché. C'était assez contradictoire. Les anciens combattants boliviens étaient respectés par leurs collègues. Ils avaient été décorés, mais ils ne pouvaient pas le révéler publiquement. Après le 9 octobre 1967, le Tché est devenu de plus en plus populaire. Et l'image de ces bourreaux s'éternit. L'armée bolivienne est passée de la réputation de grand vainqueur face à la guérilla à celle d'assassin du Tché. Je me suis rendu compte de l'importance de l'événement. Premièrement, grâce à un télégramme disant que le monde attendait avec impatience ce grand moment. Et deuxièmement, suite à l'appel d'un ami européen qui avait été torturé et séquestré par l'armée argentine. Il m'a dit « Tu te rends compte que tu vas tenir les restes du Tché dans tes mains ? » Des milliers d'histoires allaient refaire surface. Beaucoup d'énergie s'en dégageait. Les gens vouaient un véritable culte au Tché. Ils l'appelaient San Ernesto de la Higuera. Les paysans de Vallegrande le priaient pour qu'il pleuve, pour que la récolte soit bonne, pour la guérison d'un parent. Il y a l'enfermé aussi sainte. Le pedimos humildement que le Espiritu Santo congregue la unité a quantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, señor de nuestros hermanos, que se durmieron en l'esperanza de la resurrección. Ernesto Che Guevara y compañeros. Hider González Loaiza. Luis Coronado Sandoval. Rosario Aguilar de Montaño. Lider Vanegas Rujano. La intention de la gente es mantener viva esta memoria. Les gens veulent faire vivre la mémoire d'Ernesto Che Guevara, même pendant la messe. Mais il faut bien se rendre compte que les messes données en l'honneur d'Ernesto Che Guevara ont commencé il y a 5 ans, 9 ans tout au plus. Avant, il était interdit de parler de lui, parce que les gouvernements étaient militaires. Parler du Tché, c'était se condamner soi-même. ¡Ru Nada! ¡Ruena! ¡Ru свое de Dios! ¡Ruens! ¡Ruena! 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 Les élections ont eu lieu en mai 1997 en Bolivie. C'est l'ex-dictateur Hugo Banzer Suarez qui les remporte. Banzer prend le pouvoir en août 1997. Ils nous ont demandé si on trouve les restes du Tché, combien de jours de terrassement et d'analyse sont nécessaires. On leur a répondu une semaine pour l'excavation et une semaine pour les analyses. Ça nous mène au 15 juillet. Le ministre de l'Intérieur nous a alors dit, vous avez donc jusqu'au 30 juin pour trouver les restes. Si vous ne les trouvez pas pour cette date, vous partez. Le 27 juin, trois jours avant la date butoir, on a retrouvé les restes. Científicos cubanos y argentinos confirman la existencia de 7 cadáveres en la fosa común encontrada el pasado sábado en la pista del aeropuerto de Valle Grande. Tout conduce a que uno de ellos podría ser el Che Guevara. La identificación requiere un trabajo científico de laboratorio, que se llama, que hay que hacer una serie de cosas para poder comprobar. Incluso aunque existiera un cadáver que le faltara la mano, eso hemos dicho que para la prensa podrá hacer ya una identificación para nosotros los científicos que trabajamos con un rigor no constituan una identificación. Il y avait environ 150 personnes sur le site. Certains jetaient des fleurs dans la fosse. Mais ce qui m'a le plus ému, c'était de voir la réaction de l'anthropologue cubain Hector Soto. Il ne pouvait plus travailler. Pour moi, le Che signifiait beaucoup, mais pour lui, c'était un demi-dieu. Il ne pouvait plus bouger ni creuser, même pas avec ses outils. Quand j'ai remarqué ça, je lui ai demandé « Soto, qu'est-ce qui t'arrive ? Creuse ! » Il m'a répondu « Je ne peux pas le toucher. » Il travaillait derrière le crâne, il répétait comme un automate « Je ne peux pas le toucher. » Je ne peux pas le toucher. Au moment où j'ai remonté les restes, tous les bruits habituels du chantier se sont tuent. Et le silence s'est installé. Tout le monde a ressenti le silence à ce moment-là. Tout semble indiquer que le squelette numéro 2 est celui du Che. L'absence des mains, amputées avant que le cadavre ne disparaisse, constitue un indice décisif. Les habitants ne voulaient pas qu'on emporte les restes. Les autorités boliviennes et le ministère de l'Intérieur ont alors organisé un transport secret de nuit. Ça ressemblait à un vol. Les habitants de Vallée Grande se sont sentis trahis. On leur avait promis autre chose. Tous les restes avaient été réunis. On nous a conduits à un endroit où notre équipement avait été préalablement apporté. Tout était prêt pour transporter les restes à Santa Cruz de la Sierra. Les restes d'Ernesto Che Guevara et ceux de ses camarades sont transférés à l'hôpital de Santa Cruz. Les anthropologues argentins et cubains procèdent à des analyses cliniques, sous la surveillance constante des militaires boliviens. La bonne ambiance dans laquelle nous travaillions depuis le début a tout d'un coup changé. J'en ai vraiment pris conscience lorsque j'ai voulu apporter le crâne du Che au service de radiologie. J'ai à peine fait quelques pas que deux gardes militaires m'ont arrêté pour me demander où j'emportais les restes et pourquoi. L'atmosphère est devenue beaucoup plus pesante, à tel point qu'on pensait qu'il serait impossible de transporter les restes jusqu'à Cuba. Nous avons alors envisagé un plan qui consistait au besoin à évacuer les restes avec l'aide de l'ambassade cubaine. Finalement, les cubains n'ont pas à intervenir. Le squelette numéro 2 est bien celui de Che Guevara. La forme du crâne que l'on a comparé à des photos du Che et l'absence de main constituent des éléments fiables pour confirmer cette identification. Les anthropologues cubains décident que des tests ADN sont inutiles. Les scientifiques souhaitent dès le premier moment que les restes rencontrés en Vallegrande étaient du Che et ses collègues en octobre de 1967. 30 ans de la histoire de la guerrilla en Bolivie se van para Cuba. Les 4 restes que se encontrarían en cette fossa dès le point de vue de les cubains serien les correspondantes au comandante Ernesto Che Guevara, les de Alberto Fernández Montes de Oca, Orlando Pantoja Tamayo et René Martí. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Pour la nouvelle génération, ce portrait stylisé du Tché évoque la force des convictions, le sens de la justice, la cohérence et l'intransigeance de l'engagement. Pourtant, les idées qui ont dominé la dernière partie de sa vie et qui ont provoqué sa mort à l'âge de 39 ans sont encore largement ignorées et méconnues. L'image du Tché est peut-être l'une des icônes les plus vendues du XXIe siècle, mais le pouvoir de sa légende reste intact. En arrivant en Europe, je me suis rendu compte que tout le monde connaissait Tché Guevara. Quand je vois toutes ces choses qui véhiculent l'image du Tché, ça me fait quelque chose. Je suis à la fois nostalgique et triste, parce que ça ne correspond pas à son idéologie. Représenter le Tché sur des objets destinés à la vente revient à faire de son image un commerce. Et c'est le cas. De l'autre côté, je trouve cette publicité positive, dans le sens où elle permet de faire vivre le souvenir du Tché, parmi les jeunes et la population en général. Au contraire, je suis pour. Je ne la répudie, je la apoyo. C'est pour ma nièce. Sous-titrage Société Radio-Canada